et bien salut tout le monde c'est Hecto j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la bilan le bilan pardon de la sixième semaine de jeu sur Hagrid on commence directement comme d'habitude par le screen de où j'en étais semaine 5 et où j'en suis cette semaine comme ça vous avez une petite comparaison c'est pas mal voilà au niveau du double xp parce que pendant ma semaine il y avait eu le double xp de fin début d'année 2021 de fin 2020 début d'année 2021 ce que j'ai pu faire évidemment le plus important c'est que j'ai monté les métiers les métiers où est-ce qu'ils en sont je cache ça j'ai passé bricoleur de sang je sais pas pourquoi c'était pas trop cher il y avait un truc pour 2 m je crois où tu pouvais la montée de sang ça m'a pas coûté très cher même 1 m5 je sais plus franchement je sais plus les métiers de fm bien évidemment très très important je les ai pas avec 200 parce que mes futures stuff que je vais devoir fm ben tout simplement ça va monter 200 tout seul donc j'ai pas besoin d'acheter des items pour les montées de sang je voulais juste les mettre à niveau avec où j'en étais je suis monté chasseur de seulement 20 niveaux parce que j'en ai pas la nécessité de monter plus simplement donc j'ai pas me faire chier tout simplement à le monter alors que ça va monter tout seul pareil forge mag excusez moi je suis un peu malade paris forge mag niveau 169 pas pu monter plus j'avais pas le temps et ça me prenait vraiment de temps étant donné que je ne payais pas juste les runes pour les up je les ai pas l'économie pour caspiller le moins que possible donc c'est un prix plus de temps le reste des métiers j'ai pas beaucoup touché donc c'est surtout ces métiers là vous voyez là qui ont beaucoup beaucoup progressé ça m'a mis bien à parce qu'à part ça pardon ce que j'ai fait pendant le week-end double xp tout simplement ben j'ai xp parce que j'ai besoin de up pour me débloquer pour avoir des trucs plus facile des donjon plus facile etc donc j'ai tapé deux ou trois fossiles avant de rendre compte que ça me prenait beaucoup de temps ben vous avez un screen à l'écran tout simplement vous voyez que c'est 52 minutes bon pour une xp qui est pas mal mais bon de taper une heure par donjon je vous avoue que c'est un peu ça me fait perdre beaucoup trop de temps sachant qu'avec les fêtes et tout j'avais moins de temps du week-end donc ce que j'ai fait malheureusement que c'est que j'ai craqué j'ai vu quelqu'un qui recrutait en pl ni das pour 300 mille kamas le combat je me suis permis de faire un combat sur chaque personne j'espère que vous m'excuserez mais selon moi mon point de vue c'est que si tu as des kamas pour de faire pl et que ça c'est pas des c'est pas quelqu'un qui te fait gratis ou qui t'aident en extérieur c'est une aventure de zéro dans tous les cas parce que c'est des kamas que toi tu as fait toi et moi je n'ai pas abusé quoi je peux monter niveau 200 j'ai fait un combat vous voyez un screen à l'écran de qui s'affiche j'ai pas oublié de screen le combat mais j'ai mis le screen en vert là en bas du chat parce que j'ai oublié de screen bref j'espère que je serai pardonné de mon erreur de d'avoir pris un pelnidas mais vous fallait vraiment que je le fasse sinon à part ça vu que j'ai fait quelques nouveaux stuff c'est clairement pas des stuff fous de toute façon on peut le voir là que c'est clairement pas des stuff fous parce que je suis en tango par exemple mon crâle a vraiment rien de fou c'est des stuff basiques aux basiques que j'ai fait moi m enfin il ya c'est pas les stuff à 3e mais c'est les stuff qui sont plus enfin des stuff à 20 m pardon mais c'est les stuff qui sont beaucoup plus de mon niveau beaucoup plus adapté ils sont clairement dégueulasse parce que pour l'instant faut savoir que j'économise le maximum de kamas dans les stuff j'ai absolument aucun bouclier j'ai rien du tout j'ai rien ni nada j'ai des stuff pourri mon yop là par exemple il est où mon yop vous pouvez voir là il est en 14 c'est clairement dégueulasse mais à partir de maintenant je vais économiser les cas pour les stuff 190 198 199 le fait que j'ai pas beaucoup de kamas enfin j'ai économisé vous allez savoir tout de suite pourquoi c'est tout simplement parce que j'ai fait les quêtes dofus émeraude et dofus pour là vous pouvez le voir ici j'ai ces deux dofus il faut savoir que c'est dofus ça coûte la peau du cul pour l'émeraude il faut trois fragments de bandits de kagna qui coûtent 2 m unité soit c'est tu les achètes soit tu fais des avis de recherche pour avoir des fragments sachant que ça que cinq avis de recherche égale un fragment qu'il en faut trois j'ai réussi à avoir dix avis de recherche dix avis de recherche en tout ce qui fait que j'avais deux fragments par perso et le dernier j'ai acheté ça m'a quand même coûté pas mal de kamas mais au moins c'est fait ce dofus hop là c'est réglé j'ai ce dofus qui est très très utile vraiment donc c'est très important de le faire à ne pas négliger pareil pour le pot il fallait dépenser des roses et sable ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelque chose j'ai eu des trucs qui valaient des kamas par ci par voilà j'ai vendu et j'ai eu au final assez de kamas et de roses pour pouvoir faire le dofus maintenant faut savoir quand je suis uriné j'ai 2 500 000 kamas mais j'ai ces deux dofus de fait au moins c'est réglé pour ces deux là vu que j'ai fini les deux dofus qui me demandaient pas mal de kamas je me suis attaqué aux turquoises j'ai commencé vite fait là vous pouvez le voir ici j'en suis la bénédiction de viti donc faut que je fasse quelques donjons avec des idoles imposées ça va avancer assez vite je pense que que semaine prochaine je l'ai très probablement donc faut que je voir j'ai passé le bol grotte aussi qui était pas simple mais honnêtement c'est moins pire que ce que je pensais j'avais fait une seule fois et je me souvenais plus d'adastrate et là je l'ai passé mais si perso en deux heures ça va franchement ça va du coup je suis assez content tout ça nous amène au fait que maintenant j'ai 4000 points de succès de façon vous l'avez vu en screen de début vidéo 4000 points de succès ça me met plutôt bien enfin ça avance petit à petit les points de succès c'est cool ce que j'ai prévu évidemment pour le prochain épisode c'est de me faire un maximum de kama vu que j'ai plus aucune dépense là à part les stuffs plus de dépenses poids dofus des trucs à la con donc ça m'est bien et je vais me fixer objectif prochain épisode de stuff tous ces persos correctement avec un stuff 190 millions d'hommes et opti et comment c'est une stuff 198 parce que en fait là c'est inadmissible que je suis bloqué je voulais pas dire mais je suis bloqué la quête à l'immense 70 parce que je gère pas le canigro là qui est un donjon 150 ou 160 je crois du coup je vais me stuff et je vais éclater ça la semaine prochaine et la semaine prochaine vous allez voir quoi parce que je suis sérieuse je vais commencer à voir des gros stuff et pouvoir faire de grandes choses avec les stuffs donc maintenant je vais stacker les kamas faire des 4 dimensions me faire un maximum de kamas pour la semaine prochaine et changer de stuff voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas évidemment à vous abonner à liker cette vidéo ça me ferait très plaisir et merci d'avoir aidé jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée